Bonjour, Lisa. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Bien oui. Puis là, dernièrement, l'URLS a mis en place un sondage. C'est quoi, ce sondage-là, au juste? C'est un sondage qu'on a préparé pour faire le portrait du loisir culturel en Gaspésie-Posée-de-la-Madeleine. OK. Puis là, ce sondage-là, il est disponible présentement, mais il y a une date limite, par exemple, pour y répondre. Exactement. Le sondage est disponible depuis hier. Il est disponible sur le site de l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine. qui est le urlsgim.com, pour URLS, Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine. Et c'est un sondage qui est disponible jusqu'au 11 octobre. Il y a un lien que les gens vont cliquer. Ça se répond directement sur l'ordinateur, là, en ligne. Puis, nous, on cible les gens qui font du parascolaire à l'école, quelles sortes d'offres en loisirs culturels, dans les municipalités, quelles sont leurs programmations en loisirs culturels. Tous les organismes, comme on parle des cercles de fermières, les clubs des 50 ans et plus, les chorales, les harmonies, les troupes de théâtre, le chant, la musique, l'humour, au niveau des métiers d'art, tout ce qui est les textiles, les gens qui travaillent, le bois, la pierre, les métaux, au niveau de l'histoire, les sociétés d'histoire, le patrimoine. Ça fait que ça regroupe beaucoup, beaucoup de gens, la culture. Alors, nous, c'est l'offre en loisirs. Ça fait que les activités que les gens offrent ou qui soutiennent des actions ou des projets en loisirs culturels qu'on cherche à sonder. D'accord. Puis là, s'il y en a qui sont intéressés à répondre au sondage, mais qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent vous appeler quand même pour répondre au sondage. Exactement. Ceux qui n'ont pas Internet ou accès au sondage en ligne, ils peuvent m'appeler au 418-388-2121-106. Ça va me faire plaisir. On peut faire ça directement au téléphone ou même je peux me déplacer quand c'est dans le secteur. Il est sans problème, on peut répondre quand même. Puis nous, on s'adresse aux Îles-de-la-Madeleine aussi, à toute la Gaspésie, là, des plateaux de Matapédia jusqu'à Cap-chat, incluant les communautés anglophones et autochtones aussi. Ça fait que le sondage a été traduit en anglais aussi. Alors, sur le site Internet ou en nous appelant, je peux leur envoyer le lien direct pour répondre en français ou en anglais. Puis le sondage, il va servir à quoi par la suite? Toutes les données recueillies pour le portrait des loisirs. Nous, il faut savoir qu'on est mandatés par le ministère des Cultures et des Communications. Alors, dans chaque région du Québec, il y a le même travail qui se fait. Il y a des agents culturels comme moi. Et on vise à faire un plan d'action. Ça fait qu'on va recueillir les données des sondages. Ensuite, on fera peut-être des rencontres de secteur pour valider le contenu. Et on va faire un plan d'action qui va viser à répondre aux enjeux, aux besoins des organismes en loisirs culturels. Qu'est-ce qui est ressorti de ce sondage-là? Et éventuellement, possiblement, un plan de développement plus tard, peut-être après un an. Là, c'est vraiment un plan d'action qu'on va faire aussitôt que les résultats de sondage sont sortis. Je travaille sur un plan d'action avec toutes sortes de partenaires. Puis on invite les gens à répondre, évidemment, le plus possible au sondage ou à le transférer à des contacts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !